j'ouvre le suivant alors qu'est-ce qu'on a ici, commande Y tiens mais ça a l'air d'être pourtant quand on zoome c'est pas des pixels, c'est du vectoriel clairement ça ne pixelise pas et pourtant on ne voit pas les vecteurs alors là c'est encore un cas de figure différent, voyons un peu ce qu'on a dans la palette des calques nous avons tracé tracé tracé, tracé peut-être qu'il suffit comme ça de faire voilà, un rectangle il suffit de faire un rectangle qui utilise le motif qui est là ou celui-là vous voyez c'est tout simplement ça évidemment et puis on peut aller mettre un fond derrière exemple d'un truc qu'on est allé récupérer sur le web et plutôt que de nous mettre sur le plan de travail quelque chose qu'on doit nous-mêmes mettre dans le nuancier c'était déjà dans le nuancier mais ce qui est perturbant c'est que oui, à cause de leur fond noir là ils montrent qu'il faut l'utiliser sur un fond noir bon ok, c'est tout simple en fait c'est tout simple c'est différent voilà ils ont mis la chose dans le nuancier donc quand je sélectionne mon rectangle là sur lequel j'ai utilisé le motif en fond ici je vais peut-être aller ajouter un nouveau fond ce sera plus intelligent que de mettre un rectangle noir comme ils avaient fait en tant qu'objet dans la palette des calques et le nouveau fond ici je vais pouvoir lui mettre ce que je veux comme couleur de fond voilà voire même un dégradé c'est ce qu'on avait vu la fois passée on peut mettre un dégradé en fait alors le dégradé voilà dégradé qu'on peut modifier par la palette dégradée de couleur elle était là voilà moi c'est ce que je vous conseille de faire pour mettre le fond c'est de l'attacher vraiment à l'objet en fait le fond alors le rectangle là bien sûr je peux par la palette style graphique aller créer un nouveau style graphique qui intègre les deux fonds le fond en dégradé et le fond de motif et puis après je fais n'importe quoi comme forme et je peux appliquer le style graphique sur la forme ça c'est quelque chose évidemment à faire dès que vous avez utilisé vous avez fait plusieurs fonds dans la palette aspect il faut créer un style graphique pour pouvoir facilement réappliquer ça sur n'importe quel objet que vous créez j'ai bien